KAPAGE TV Avant, je ne savais pas que ce crime est sec. Le problème a un peu de conflits, il y a des questions posées, les questions ne sont pas des gens qui ont gagné, qui ont de la même manière de me faire gagner, mais l'élève sur le matériel électrique. Alors, on a un scrim pour... ou qui ont des gens qui a gagné. Et puis un moment donné, le conflit a toujours été mis en place et puis c'est un sport. C'est un sport, c'est un sport, on s'entraînait trop. Je ne sais pas si le sport n'a pas cette salle. Il y a des replacements en salle à Kung Fu. Gardez un souvenir exceptionnel de vos événements, faites confiance à Gislain Boulongou et son équipe de photographe, caméraman et vidéaste professionnel et bien sûr passionné. MCT Images, toujours à l'écoute de vos besoins pour les satisfaire en France comme à l'étranger. Vous avez un mariage, un anniversaire, un concert, un shooting ou un clip ou tout autre événement à immortaliser alors n'hésitez pas à contacter Gislain Boulongou au 0618 49 75 44 0618 49 75 44 ou sur Instagram MCT International. Gislain Boulongou, MCT Images Salut et bienvenue fidèles abonnés de Capage Télévisions, on est là, on est là toujours dans notre studio de Capage TV et dans le cadre de votre mission de sport. Aujourd'hui on entre dans une discipline que beaucoup de gens n'en parlent pas mais toujours dans le moyen que Madame Cynthia me donne et la coordination de Joe Mystique. On s'est bas, on est allé chercher un de nos champions, l'un de rares qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo malgré le report mais il a déjà son biais de qualification. On parlera de cette discipline que beaucoup de gens ne connaissent pas mais on a le temps et le moyen de parler avec notre champion. Ces champions, ces noms bel et bien Gélor Mascotte Takwa. Bonjour Gélor. Bonjour monsieur. Comment vous allez ? Oui en forme. En forme. Et comment s'est passé le moment de Covid-19, la pandémie ? Oui c'est très difficile, c'est pas tout facile à supporter mais on n'a pas de choix. On se protège, on continue toujours à respecter les normes, les barrières et ça va. Ah ok. Voilà, là j'étais en train de vous présenter mon invité, bien que je n'ai pas encore parlé de sa discipline mais vous allez le découvrir. Et c'est qu'ils sont fans de cette discipline, ils l'ont déjà vu en vêtements, ils ont compris de quelle discipline nous sommes en train de parler. Et Gélor Takwa, tu peux nous parler de ta discipline ? Oui, je suis, j'étais athlète, maintenant je suis devenu entraîneur. Je pratique le sport qu'on appelle scrim. C'est un sport donc on s'ébat à l'aide de l'épée. Beaucoup de gens savent, c'est vrai qu'il y a l'épée mais l'épée, il y a trois sortes. On a l'épée, on a le sable, on a les fleurés. Et les trois, il y a différents fonctionnements aussi. Voilà, merci. Avant de nous parler plus de ces sports, tu vas essayer d'abord de nous parler de ta carrière. Tu as dit, tu étais athlète, maintenant là tu es coach. Tu peux essayer maintenant de nous parler de ta carrière. T'as commencé les scrims, en quelle année tu as gagné quoi ? On voit, le plateau est bien garni avec beaucoup de diplômes, de coupes, de médailles, des macarons de participation. Voilà, si tu peux un peu nous faire un petit résumé de tout. J'ai commencé le sport quand j'étais tout petit. Et avant de pratiquer les scrims, j'ai pratiqué d'abord les taekwondo. J'ai continué avec les taekwondo, je suis arrivé jusqu'au niveau national. Et j'ai arrêté taekwondo, j'ai décidé d'aller pratiquer les scrims. Ça fait déjà au moins 12 ans, si je ne m'avise pas, que je pratique les scrims. Et avant j'étais athlète, j'ai pratiqué les scrims depuis que j'étais tout petit. J'ai participé dans des championnats d'Afrique, dans des Coupes du Monde, dans les différents pays. Et c'était l'année 2018-2019, où je me suis décidé à me lancer dans la carrière d'entraîneur. Où j'étais en Algérie, j'ai fait une année pour ma formation des maîtres d'armes. Et nous, à l'escrime des maîtres, on nous appelle des maîtres d'armes. Maîtres d'armes ? Oui, je suis maintenant un entraîneur international. J'ai mon diplôme international à l'Académie d'armes et des maîtres d'armes d'Algérie. Merci. Voilà, vous comprenez que... Et alors, si je t'ai pas dit l'émission un peu bilingue, hein ? Pas de tout, pas de tout. Ah, ok, voilà. Pour nous permettre, Bissot. Guérard, vous voyez, si vous avez dit l'émission, vous avez dit un peu de pésime, mais moi, je ne sais pas pour que vous êtes, vous êtes un entraîneur, vous êtes moi bien. Et ça, là, vraiment, moi qui est tout. Voilà, voilà. Là, on était avec notre athlète, il nous a parlé de sa carrière. Excuse-moi, plus athlète, coach. Il nous a parlé de sa carrière, il nous a dit tout. Et Guérard, on peut avoir ton petit parcours, en fait. Le parcours, tu nous as survolé ça en fait, tu étais en Algérie, tu as participé à la Coupe du Monde. Parlement de la Coupe du Monde, comment ça a été la Coupe du Monde ? C'est dans quelle année ? C'est presque chaque année où je participe à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde. Et maintenant que vous êtes coach, vous ne pouvez plus participer. Vous devez maintenant participer en tant que coach, mais plus en tant qu'athlète. Non, là ça dépend de moi. Parce que jusqu'à présent, à l'équipe nationale, senior, il y a des meilleurs athlètes. Mais c'est difficile pour moi d'abandonner ma carrière d'athlète parce qu'il n'y a pas encore une personne qui pourrait me remplacer pour le moment. Donc si on comprend bien le coach, c'est juste pour aider tes jeunes qui veulent aussi faire les scrims comme sport. Oui, je sais que je ne veux pas rester là éternellement. C'est la raison pour laquelle je me suis décidé d'être entraîneur pour former qui va me remplacer. Voilà, en ce moment tu es athlète et en même temps coach. Oui. Merci, voilà. Vous comprenez, on est avec notre camarade coach, athlète, Gellor Mascotte. Avec beaucoup de médailles, beaucoup de coupes, on voit, beaucoup de diplômes. Gellor Mascotte, vous savez, vous avez des membres de vous à la suite. Vous avez des membres de la sport, des membres de vous à l'île, vous êtes des membres de vous à l'île. Vous avez des membres de vous à l'île. Vous avez des membres de vous à l'île. Vous avez des membres de vous à l'île. Tu peux nous expliquer un peu. Parle-nous un peu du scrim De l'escrime en tant que sport Oui, l'escrime c'est comme tout sport de combat Que beaucoup de gens connaissent Mais le problème qu'on a ici au pays Pour que l'escrime soit un peu vulgarisé Comme d'autres sports Nos matériels ça coûte vraiment trop cher Donc l'épée et les sabres qui sont là-bas Un sabre ça coûte au moins 100 euros Et s'il faut en avoir un club Pour avoir peut-être 10 ou 30 sabres Ça demande vraiment du budget Et l'équipement des maîtres d'armes Que j'ai porté comme ça Tout mon équipement complet Ça coûte au moins de 450 euros Et c'est par là avec les moyens de notre pays Des plastosos, des complications Pour l'improuver des matériels Donc c'est intéressant Voilà, mais en maintenant la parlons-nous un peu Béthé, ce qui est solo, il y a un scrim Elles ont un peu de sport Elles ont un peu de sport Elles ont un peu de débat Elles ont un peu de tchou 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 Elles ont un peu de 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 tchou Et ont un peu de tchou Elles ont un peu de tchou Elles ont un peu de tchou Elles ont un peu de tchou Merci Avant, tu n'as pas dit Un scrim sec Mais vu qu'il y a des conflits Il y a des questions posées Quand on a un peu de tchou Où nous avons un peu de tchou Il y a des scelles On a un peu de tchou On a un peu de tchou Alors on a un scrim Pour qu'il y a des questions Pour qu'on a un peu de tchou Et je pense que On a un peu de tchou Donc, dès que tu t'es touché à l'autre, tu t'es touché à l'autre, même s'il y a une différence de seconde. Si tu t'es touché à l'autre, tu t'es touché à l'autre. Alors, comme au sabre, ça c'est le fleuré. Grâce à tes l'autre, je suis bien, je suis bien. C'est le fleuré. Le fleuré, c'est que tu t'es touché à l'autre. Si tu t'es touché à l'autre, tu t'es touché à l'autre, tu t'es touché à l'autre, c'est fini. Si tu t'es touché à l'autre, tu t'es touché à l'autre. Il n'y a pas de touché à l'autre. Alors, à l'épée, ça c'est l'épée. Avec l'épée. D'annoyens-leens-leens-leens-leens-leens-leens-leens. Maison Kenji sonon Oyo ! Et c'est Matos Oyo na disposition à Bino ! Bote la Bino m'a un table mixeur ! Mais il y a deux mètres quarante ! Et bono kote la lumière et maman mounoué ! Ata ou te lèmine à cinq cents mètres ! O komo na moutazana podium ! Na Kichasa ! Baza kaka ba moko moutou ! Baza la ba lumière Oyo ! Bontou na nga eza wapyo ! Na vende la libération ! Ex 24 novembre ! Na komini Angiringiri ! En face, il y a le bureau du quartier de la bandale moulard Baza mo bimba wana ! Soit, vous vous contactez sur le numéro Oyo ! Si vous vous organisez à la campagne d'évangélisation, Le meeting, le concert live, Dans le stade, vous vous hésitez de vous contacter Maison événementiel Kenji sonon Oyo ! Et il y a Matos, il y a solo, L'instrument de haute qualité, Il y a un pibou kanaké ! Maison événementiel Kenji sonon, Et ça peut conserver votre vente ! Avec l'épée, on touche tous les corps donc de la tête jusqu'au bout de pied nous autres nous sommes à toucher à partir de nous autres on a eu le pied là et puis la bouton est là ce bouton est finalement que tu es au bouton de la machine et puis les épaissis points alors ici avec le sabre avec le sabre on touche à la tête à la main, ventre et dos c'est fini voilà ça va, il y a un peu il y a un peu tout le monde à la militaire va se démonstration et tout le sabre 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 c'est ça donc c'est un peu ça voilà donc, tu comprendras tu m'en as expliqué, si tu m'as une différence c'est que le maître, il y a un peu qui a utilisé sabre et épée et puis vous êtes à l'arbre pour pouvoir combattre au bouton de la sabre pour combattre au bouton de la épée et puis vous êtes à l'arbre ? en tant que maître, ce sera le maître il y a un peu pour s'entraîner dans le bon vous pouvez voir que nous on a une bonne athlète pour s'entraîner dans le sabre c'est de mettre à l'arbre c'est de mettre à l'arbre mais l'athlète, il ne faut pas vous proposer mettre un SP dans le sabre au moment où l'on dit ça tient, c'est bon il y a trois armes différentes c'est-à-dire que l'on a une spécialité je suis spécialisé uniquement à la flairée je suis spécialisé à la sabre je suis spécialisé à la épée mais avant à l'époque j'ai travaillé tous les trois mais vu que j'étais fréquentement quand j'étais en France quand j'étais en France j'étais en Espagne le club a fonctionné il y a une adaptation il y a des poteaux il y a des épées, des fleurs, des sabres c'est parce que ça existe il y a des armes il y a des armes ce sont les spécialités c'est les fleurés, sabres, épées c'est l'épée c'est qu'il y a des fleurés parce qu'il y a des armes il y a des 6 000 armes c'est qu'il y a des fleurés à partir de la fleurée, il y a des oreilles soit il y a des épées soit il y a des sabres mais si vous avez des fleurés il y a des fleurés alors comme dans un maître d'armes le maître d'armes il y a des épées mais il faut que l'on s'espécialise dans les trois armes ça a été très bien et le pétrole il y a des fleurés voilà continuez le maître d'armes il y a un maître d'armes il y a des armes il y a des spécialistes dans l'épée, fleurés il y a des fleurés voilà pour comprendre qu'on a des maîtres maîtres d'armes donc les gens qui continuent dans le sport sont les journalistes et les journalistes ils ne sont pas ratés il y a des médecins il y a des médecins il y a des talents il y a des talents il y a des talents il y a des champions d'Afrique il y a des titres qui ont des diplômes de mérites donc grâce à ce qu'il y a des médecins c'est le maître maître vous avez des talents grâce à la colère du ballet du basket et tu as une haine mais il y a des scrims 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 qui font des talents ils ont des talents et ils ont des conflits dans les maîtres ils ont des sciences et ils ont des petits matins car ils se font des sous-jets pour l'entraîner on a l'entraîné le sport il y a des sports et quand il faut dans le fond il faut que c'est ce que c'est lealiaire une sortie de l'escrime on a des pas une sortie et avec le c'est l'ambition je ne l'ai pas dit mais en même temps, ils ont l'abinaté j'ai essayé de payer et je lui ai essayé de payer et j'ai essayé de payer l'intelligence j'ai essayé d'aller m'entendre car il y a beaucoup des choses impossibles parce que je suis en train de me mettre et je suis en train de me mettre je suis en train de me mettre c'est bien car il me fallait que je me mette et je n'ai pas de bise j'ai essayé de payer ça par rapport à ce qu'il y a je me conseille je ne fais pas je ne peux pas je ne peux pas il n'y a pas d'abord de faire cette partie. Qui a été beaucoup de points ? Si il est international, c'est un peu de réalité. Il n'y a pas d'autres objectifs. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'autres points que je faisais. C'est bien sur le niveau national. Mais dans le niveau international, il n'y a pas d'autres réalité. Mais je n'en ai pas d'autres. Je pense que c'est un peu comme ça pour la prière. Tu as dit ça pour la prière. Tu es vraiment. voilà on est là on est là avec notre maître guelon mascotte champion du monde et champion d'afrique en escrime catégorie l'opi épée épée fleuré sabre épée fleuré sabre qui est à Zawana maître d'armes et tout le monde est à la fédération vous allez rappeler la fédération oui bien sûr tout le monde est en fédération d'abusso vous avez la fédération d'abusso au niveau de la fédération congolaise de scrim ils ont dirigé dans honorable pichu bolengue ah ok pichu bolengue voilà ce que aux fédérations en esalara n'est pas organisé la coupe d'ikongo oui bien sûr la coupe provinciale et le championnat provincial fait à l'ara oui il y a des coupes depuis 2019 oui ah ok tournoi de kinshasa juin 2019 oui c'est ça va tournoi de kinshasa juin 2019 va tournoi de kinshasa juin 2019 quand vous avez bien vu le monde est à la fédération bon tout ça dans le Congo vous avez des difficultés ils ont mis à la fédération mais de toute façon le monde est à la fédération c'est pas moi le président de l'abusso en tout cas il met ses moyens vraiment je peux te dire qu'il faut ça ah ok donc il met ses moyens président de la fédération est là où il y a un peu quoi ? président de la fédération président de la fédération donc à Zawana maïs oui c'est bien ok c'est bien c'est bien c'est un grand-chopement qui est de tout ça ça va me rame bien il faut encourager merci le président pour tout le monde pour permettre la fédération Oyo et survivre en ce moment où on a eu l'équipe nationale au voyage il y a bien vu que l'on a eu une équipe nationale les palais on dirait que l'on a eu l'équipe nationale mais il y a un voyage parce qu'il y a un peu plus de tout ça il y a un peu plus de tout ça il y a un peu plus de tout ça il y a des gens qui ont dit au Brésil c'est pas vrai oui c'est vrai c'est pas faux mais c'est vrai mais j'ai aussi le transport de la liste parce que je ne salue. D'accord ! Faut que tu dis que c'est un lobby plutôt réellement. Parce que toi.. Alors, ça ne peut pas dire que tu en veux ce jutge pas et sinon tu as dit. Il s'agit là qu'il y a un soutien que tu lui as grandi à tous. C'est pourquoi tu as dit que c'est un lobby qui a gagné. C'est vrai. J'espère que nous sommes enDer Gruppe Démocratique du Congo. Yes. J'espère que nous sommes dans le PT. Je suis le meilleur acteur de la République du Congo au niveau du PT. Sur les sabres, Tozana, il reste à Lemba, Maitre Yann Sadi Abouya, donc grand sabreur de la République du Congo. D'ailleurs, je suis venu à la Coupe du monde en Algérie, il est contre américain. Mais il est en train de se battre contre moi. Et il est en train de se battre, il est en train de se battre, il est en train de se battre. Il est en train de se battre, il est en train de se battre. Je suis allé en train de se battre contre Kintia Sadi Abouya et j'ai beaucoup de frères. Mais c'est très bien que vous nous faites. Vous avez fait la mission etскую takez de la mission. Après les sélections, vous aurez fait la sélection des amis. Des Premières de faire un voyage sur le terrain, on a fait un problème. Le président Pichou a été grandi à la mission du président Micole et il a fait la réalité. C'est ce que j'ai passé à moi pour préparer les championnats la veille au KT parce qu'il est limité. Sauf qu'il arrive des fois aussi que le Président de M. Pézara, il a dit qu'il est limité, mais le Président a dit qu'il est limité à la fédération. Sinon, ceux qui ont participé dans la compétition, le gouvernement est aussi protégé. Je suis prêt à payer mon billet à séjour et je suis prêt à faire des missions pour te développer. Je suis prêt à faire des missions, tu as fait des missions, tu as fait des missions à 100$. Tu es prêt à monter un élément, tu es prêt à faire des missions, mais je comprends que les gens ont des passions. Oui, les locaux, en tout cas, nous avons licencié, nous avons gradué depuis 6 ans, nous avons fait des sports. En tout cas, ils ont gagné ça. Donc, on a mis le droit, on sait ça. Plus tard, un jour, on se fout. Quand on a pris un coup d'un coup, on a pris un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup, On a donné que nous devons faire un coup d'un coup d'un coup de gouverneur, on a donné que le Président de la Fédération, le ministre Amos Mbaye, Aza qui est président de la fédération, il y a Nbol, Aza qui est président de la communauté congolais. Messages de nous qui ont lancé. Apport nous, nous avons apporté le gouvernement et le gouvernement de la Maramouya. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de la situation de la ministre du sport. Le grand-proton est le premier ministre de l'Azali. Et quand on a eu 5 ans de papa, on a eu un salaire. Et si on a eu un salaire, on a eu un salaire pour la victoire, la juge olympique. Nous, nous sommes prêts. Les Jeux olympiques sont salés. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à préparer les Jeux olympiques. C'est depuis longtemps. Tu es même qualifié aux Jeux olympiques. Non, je dois aller participer au tournoi qualificatif. Je crois qu'on va tirer en Égypte. Donc, tout était déjà dans les normes. Parce qu'il faut qu'il y ait déjà. Il faut qu'il y ait stage à la France. Il y a deux semaines, à partir de ce stage, à partir de la France, deux semaines, on a eu un salaire pour l'Égypte. Égypte. Oui. Et puis, le ministre de l'Azali, nous avons déjà eu un salaire pour l'émission. Les Jeux olympiques sont rentrés pour qu'il y ait un confinement. Et donc, on a eu un salaire. Voilà. Bonjour, nous avons tous les gens qui ont eu un salaire. RDC, mais ça a eu un salaire pour les Jeux olympiques. On a eu une invitation. Donc, il n'a pas si beaucoup de monde en tant qu'il s'est qualifié dans les Jeux olympiques. Mais il y a au moins, il y a eu une chance pour qu'il y ait une Jeux olympiques. Pas en tant qu'invité, mais en tant qu'il est qualifié. Donc, il veut vraiment participer. Donc, le ministre, il y a eu un salaire pour l'émission. On espère qu'ils aient toujours en cours. Ceux qui ont été réprogrammés les tournois qualificatifs, pour qu'ils aient l'ordre d'émission. Il y a eu un salaire pour qu'ils aient toujours à l'ordre du jour. À quelqu'un qui a représenté leur nom. Pourquoi pas? Mais il y a eu un salaire pour les qualifié dans les Jeux olympiques. Mais ce qui est ce qui a été une médaille, c'est une discipline de l'élection. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y a eu un salaire pour les jeunes. Il y a eu une chance. Une chance est là. Il y a eu un salaire pour l'élection. Il y a eu un salaire pour le président Fachi. Il y a eu un salaire pour l'élection. Il y a eu un salaire pour l'élection. Il y a eu un salaire pour l'élection. C'est le projet d'avenir Isani en tant qu'athlète. 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 Parmi les produits Ketocolands, nous te proposons des lentilles journalières disponibles en différentes couleurs pour un regard inoubliable. C'est le projet d'avenir Isani en tant qu'athlète. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501